On se présentait par l'écurie Sapie, Arnaud Pichon, dont je ne me rappelle pas avoir vu un représentant ici, c'est la première fois ? Deuxième fois ! Ah bah bah, c'est la première fois. Et donc l'écurie d'Arnaud Pichon, l'écurie Sapie, qui vient du département 60, qui présente une fille de Watt Park et Crème Cassis, qui vient du Pénigré, puisque Crème Cassis, par Spanichon, tout le monde n'est autre que la sœur de Vanson, un gagnant du France-Tippel-Chède d'Orguen, de Feu, Grand-Tippel-Chède d'Orguen, devenu Grand-Tippel-Chède de Montaigne. Également lauréat du Grand-Puis-Laut, sur l'entraînement de Guy Chérel. Et la génération d'avant, on trouve aussi Aigrette de Loire, qui a été très très bonne, lauréat du Puy-Hubert d'ailleurs, et Listod à Hauteuil, ainsi que du Prigine est à deux. Alors c'est une souche sous la cinquième mer, par exemple, on retrouve des chevaux, des crosses qui ne sont pas black-tiles, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de black-tiles dans les crosses, aujourd'hui il n'y en a que de guerre d'ailleurs pour Listod. Mais les chevaux qui étaient entraînés par, on s'en rappelle, Lupelette, ainsi Patarouzette, 8 victoires en obstacle. Lupelette, le roi à l'époque des crosses. Il y avait des raves aussi, enfin plein de très très bons chevaux sous la cinquième mer, une souche solide. La cinquième mer, ça a été un peu passé sur l'école. Et après c'est reparti avec la descendance de Gribiche, d'où Aigrette de Loire, mais aussi Roseau de Loire, qui lui a remporté 12 victoires en place de Trois-et-le-Roy de la Corse pendant plusieurs années. Crème Cassis-la-Mer, donc nous présente ici le fils de Wallpark, il est né le 2 mai. L'Oubert, le fils de Dubawi, qui fait la montoir d'Annebo, cheval allemand, qui avait d'ailleurs remporté le dernier, le Hambourg-Bombain en Allemagne. ... 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